... Implanté au cœur de la ville, la tannerie des Guermannes est le dernier témoin d'un passé industriel qui, des siècles durant, a marqué l'histoire de Barre. Favorisés par la proximité d'une rivière et ses eaux particulièrement adaptées, les tanneurs se sont implantés tout le long de la Kirnech. À partir du XIXe siècle, l'artisanat a cédé sa place à des sites industriels qui commerçaient avec le monde entier. Et c'est bien à partir d'une petite tannerie artisanale qu'est née la tannerie des Guermannes. Gustave des Guermannes se marie en 1857, à l'âge de 31 ans, avec Caroline Lantz, la fille d'un tanneur barrois. Son beau-père, Jean Lantz, possède une maison d'habitation, un atelier de tannage et des dépendances, entre la rue de la Brune, actuelle rue du Collège, et la Kirnech. Dès 1859, Gustave devient propriétaire des biens voisins, Vindézaïm, et Muller. En 1866, il achète les immeubles Brunner et Burry. L'extension majeure se fera à partir de 1872, à travers les acquisitions des bâtiments et parcelles Jacques Dietz, qui s'étendent de la rue de la Brune, jusqu'à la rue Neuve. Il lui faudra attendre 1892 pour acquérir des terrains supplémentaires et un bâtiment, propriété de Jacques et Benjamin Dietz. En 1893, Gustave des Guermannes achète la propriété Moumel, puis, en 1894, la maison Schoen. Gustave des Guermannes décède en 1895. Ce sont ses fils Jules et Jean, qui dès lors, assureront la relève. En 1895 et 1896, l'extension du complexe se poursuit vers le nord, à travers les propriétés Gerber, Fetz et Schmitt. Trois bâtiments et terrains appartenant à Jacques Dietz s'ajoutent au patrimoine des Guermannes, en 1897. L'extension se poursuit en 1899. L'emprise définitive de la tannerie et de ses dépendances ne sera atteinte qu'au début du XXe siècle, d'une part à travers l'achat des propriétés Adolphe Dietz, Schuller, Moumel et Philippe Dietz, qui compléteront la partie sud de l'entreprise, et, d'autre part, l'acquisition de parcelles et immeubles à l'est, au nord, et à l'ouest. Ainsi, les bâtiments seront construits progressivement, au fur et à mesure que l'emprise foncière s'agrandira, jusqu'à la configuration de la tannerie encore connue, en 2023. Pour le fonctionnement des machines, nécessaires aux différentes phases du tannage, une chaufferie centrale avait été installée, afin de produire de la vapeur. Cette énergie a progressivement été remplacée par l'électricité. Mais il demeurait encore, jusqu'à fin avril 2023, un témoin de cette époque, la cheminée d'une hauteur de 36 mètres, édifiée en 1896. Pour des raisons de sécurité, elle a dû être déconstruite. Nous aborderons, dans un autre épisode, plus précisément les différentes phases de la fabrication du cuir. Tout commence, après la réception et le tri des pots, par le travail dit « de rivière ». Cela explique la raison majeure de l'implantation des tanneries, à proximité d'un cours d'eau. La tannerie des Guermannes a été partiellement construite au-dessus de la Kirnek. Le travail de rivière, ainsi que le tannage, ont donc occupé, jusqu'en 2020, date à laquelle ils ont été transférés dans une tannerie espagnole du groupe, les bâtiments de la zone est du site. Les autres phases, le coroyage humide, la teinture, le coroyage sec, le finissage, les contrôles de qualité et tests physiques, puis la sélection, l'emballage et l'expédition, se répartissent dans les différents bâtiments, certains comportant jusqu'à trois étages. Ces phases nécessitent une main-d'œuvre hautement qualifiée, et un savoir-faire qui se fonde sur une longue expérience. Il est précisé que la tannerie des Guermannes a été vendue, en 2019, à un grand groupe de l'industrie française du luxe. Depuis 2021, elle a fait l'objet d'une fusion juridique avec la tannerie à As, implantée à Echauffen. Au début du XXe siècle, ce sont jusqu'à 280 femmes et hommes qui travaillaient au sein de la tannerie des Guermannes. En 2023, ils sont encore 45. Un projet de restructuration auquel travaille le groupe, entraînera, ces prochaines années, la fusion des activités de bar et chauffaine au sein d'une tannerie moderne qui sera implantée à Mittelbergheim. Ainsi, un vieux métier, qui remonte au Moyen-Âge et qui s'est peu à peu transformé en un savoir-faire industriel de réputation mondiale, pourront être préservés dans le coin de bar. Sous-titrage Société Radio-Canada